J'ai demandé à un neveu de le faire et lui travaillait à la scierie et je ne l'ai pas fait que pour moi toute seule, c'est aussi pour la famille, pour ceux qui veulent venir présenter leurs légumes aussi et aussi pour se faire un peu d'argent pour pouvoir acheter du chez Coaudurie. Moi j'ai juste à récupérer les pièces et leur distribuer à chacun. Devant nous des produits de personnes différentes. J'ai suivi Josiane pour en savoir un peu plus sur les petites mains qui remplissent les étals du marché de Beaupont. Tu ramasses les biens mieux hein Josiane. Là les enfants ils sont là aussi comme ils n'ont pas d'école. Ben eux aussi ils ramassent, ils vont mettre sur le marché à la maison pour se faire un peu de pièces. C'est des petites pièces pour toi ? Oui et puis on a chacun nos barquettes et puis papa il va prendre les pièces pour partager. Tu peux me montrer tes framboises ? Ce que tu as ramassé ? Avant quand on était gosses, on s'est bagarré dans les champs de framboises à qui pour ramasser les framboises. Souvent les framboises quand ils sont au soleil, elles sont meilleures que ceux qui sont dans les brousses, dans la forêt. Elles sont plus sucrées. Il est bon pour les framboises de mettre un long pantalon avec des chaussures parce qu'en dessous là ça pique. En fait d'habitude on ne s'habille pas comme ça. Nous, avec elles, elles mettent les bottes, les pantalons et les manches longues et voilà. Parce qu'il y a les piquants. C'est impossible de ramasser en robe, en robe popinée. Aujourd'hui on s'est fait belle. On s'est fait belle aujourd'hui. Depuis cinq ans, les petites perles rouges de beau peuple se dirigent vers le village de Connay pour être vendues. Solange nous raconte comment tout ça a commencé. Moi et puis mon copain on était partis. On était partis au champ puis après on a trouvé des framboises. On est partis donner à Josiane pour faire de la confiture. Puis après Josiane, elle n'a pas pu faire la confiture avec les framboises. Elle a rempli les barquettes. Puis après elle est partis vendre à des clients à elle. Toutes les framboises sont cueillies. Josiane décide d'aller près de la rivière, à l'ombre des érythrines, regarder si les demoiselles à la robe rouge s'en présentent. Ça fait peut-être deux jours que personne n'est passé par là. Ceux-là c'est bien mieux. La différence des framboises, là-bas on a ramassé en plein soleil. Elles ne sont pas aussi grosses que celles-là. Ceux-là sont plus à l'ombre. Elles sont plus grosses comme celles-là. Moins sucrées par rapport à ceux qui sont en plein soleil. Cette framboise, on l'appelle aussi le framboisier d'Asie. Elle proviendrait des contreforts de l'Himalaya. Aujourd'hui à Boupop, elle fait le plus grand bonheur des enfants. J'adore les framboises que j'ai baignées. Pour terminer, Josiane veut me partager sa recette du sirop de framboises. Combien de kilos de fruits ? Deux kilos de fruits, de framboises. Deux kilos de framboises ? Oui, pour obtenir un litre de jus de framboises. Moi, c'est un feu normal. Un feu normal ? Deux kilos de sucre. Et un demi-litre d'eau. Là, je vais faire cuire pendant 10-15 minutes. Et j'aime bien partager avec ma petite famille. qui sont mes enfants ou mes nièces qui sont là avec nous. Quand tu vois mamie faire cette recette, toi, tu serais capable de la faire ? Oui. Tu serais capable de la faire ? Oui. La relève. Voilà. Nous, c'est prêt. Un sirop de framboises qui, j'en suis sûr, a déjà du succès auprès des petits-enfants de Josiane et de ses nièces. D'ailleurs, elles suivent la recette avec attention. À votre tour, vous aurez peut-être l'occasion d'y goûter si vous vous arrêtez à son petit marché. En tout cas, j'ai fait une nouvelle rencontre. Merci Josiane pour ton partage. Merci Josiane pour ton partage.